Du coup, on n'a pas été choqués et c'est après une contre-coup, quand on a vu les pompiers dans la croix, que je me suis vraiment effondrée après. Mais genre vraiment, je pensais que j'allais tomber dans les choses. Impossible d'oublier cette journée. Le 12 novembre dernier, ces lycéens ont sauvé la vie à leur professeur de mathématiques. Moi, j'étais tout au fond de la classe et au début, ils étaient en train de faire une blague, parce que c'est un professeur qui rigole souvent avec nous. Et on l'a entendu tomber. J'ai vu Nassima courir, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il se passe quelque chose de grave. Leur enseignant est victime d'un arrêt cardiaque. Heureusement, Nassima, Manon et Rémi ont tous les trois été formés au geste de premier secours. Très vite, ils comprennent ce qu'ils doivent faire. À ce moment-là, il y a peut-être eu un moment de panique, effectivement, mais je me suis tout de suite reprise en main. J'ai fait ce que je devais faire et à ce moment-là, avec une amie, on l'a mis en PLS. Quand on a remarqué qu'il n'y avait plus de poux, plus de respiration, j'ai commencé le massage cardiaque. En fait, tu lui as sauvé la vie en faisant ça ? Peut-être pas sauvé la vie, mais je lui ai peut-être permis d'éviter des séquelles. Ces réflexes, ils les ont appris lors de formations comme celle-ci. Monsieur, monsieur, serrez-moi la main, clignez des yeux. Ce lycée en propose régulièrement, mais depuis l'incident, le nombre d'inscrits a forcément augmenté. Ça t'a fait réagir, ça ? Oui, beaucoup, comme tout le monde a été touché, tout le lycée. C'est pour ça que tu t'es inscrit aujourd'hui ? Oui, oui, c'est pour ça. Certains sont demandeurs, pour être notamment chez les enseignants, auprès du personnel. Ils sont demandeurs pour être formés, ça les a fait énormément réagir. Cet établissement va donc développer ses formations pour que Rémi, Manon et Nassima deviennent des exemples. Merci.